bonjour et bienvenue les collectors aujourd'hui je vous présente 13 pièces ultra rares en francs de l'air moderne on va commencer cette liste par la pièce de 1 franc semeuse 1973 épreuve flanc non préparé frappe en bu cette pièce a un poids de 6 grammes un diamètre de 24 mm le métal c'est du nickel la tranche de cette monnaie est triée et le degré de rareté de cette monnaie est du r3 on retrouve sur la verre de la monnaie la république de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux longs marchant et sement à contrevent en arrière plan derrière la semeuse sur la droite on a un soleil levant sur le revers on retrouve la valeur un franc en deux lignes au dessus d'une branche d'olivier tourné vers la gauche au dessous on a le millésime 1973 encadré des différents tout autour on a devise de la république française liberté égalité fraternité alors pourquoi cette monnaie vaut aussi cher en fait c'est une monnaie hybride avec au droit la gravure stylisée de la semeuse il existe deux versions de cette épreuve une version avec le droit en frappe belle épreuve et celle que je vous présente aujourd'hui une frappe en brillant universel mais eu cette pièce vous en doutez est rarissime on connaît même pas le nombre de d'exemplaires de cette monnaie d'après l'ouvrage essai monétaire et pied fort français seulement quatre exemplaires sont connus cette pièce dont l'estimation était de 3500 euros a été vendue 5200 euros lors d'une vente aux enchères qui a eu lieu le 9 mars 2021 essai bimetallique de saint franc l'avrilier 1933 une pièce que je n'avais jamais vu auparavant dites moi en commentaire si vous aussi vous avez jamais vu cette monnaie cette pièce a un poids de 11,9 grammes un diamètre de 31 mm c'est un essai bimetallique avec du nickel du cuivre aluminium degré de rareté de cette monnaie bien sûr c'est du r3 voire du r4 sur l'invers de la monnaie on retrouve la tête laurée de la république aux cheveux longs de profil gauche en dessous on a la signature a point l'avrilier le nom du listel et de par et d'autres du portrait on a les mots république française sur le revers au centre on a la valeur en deux lignes 5 francs juste en dessous on a le millésime encadré des différents donc c'est 1933 au dessus de la valeur on allait l'être rf pour république française le tout dans une couronne de laurier ornée de cette bague comme je vous disais auparavant cette pièce est un essai bimétallique ainsi le flanc est en nickel et le centre de la pièce est constitué d'un plot en cupro aluminium de 4 mm de diamètre l'origine du plot central provient d'une proposition de lucien mazor à l'administration d'utiliser les encastrements de métaux afin de rendre difficile les contrefaçons ce modèle vous l'avez compris n'a jamais existé seulement quatre exemplaires sont connus et le plus bel exemplaire est celui que je vous présente actuellement cette pièce exceptionnelle c'est vendu 3800 euros et c'est de un franc morlon cupro nickel cette pièce a un poids moyen de 6 grammes un diamètre de 23 millimètres le métal c'est du cupro nickel la tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du r3 on retrouve sur la verre de la monnaie le buste drapé de la république aux cheveux courts de profil gauche coiffé d'un bonnet phrygien ornée d'une cocarde tricolore sous une couronne composite de blé chêne et olivier noué par un ruban sous le ruban apparaît la signature morlon sur le verre de la monnaie on retrouve en deux lignes la valeur un franc au dessous on a le millésime donc 1948 encadré des différents le tout entre deux cornes d'abondance symétriquement opposé au dessus de la valeur on a la devise de la république française liberté égalité fraternité alors pourquoi cette pièce est si rare et si cher au fait il s'agit d'un essai qui est cité dans le gadori 1989 sans que l'on puisse savoir si l'essai en question est bien en aluminium ou dans un autre métal donc le cupronique cette pièce extrêmement rare à une estimation de 1000 euros un franc graziani aluminium 1943 cette pièce à un poids de 1,80 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'aluminium la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du r3 sur la verre de la monnaie on retrouve le buste drapé de la république aux cheveux courts de profil gauche coiffé d'un bonnet phrygien ornée de cocarde et tricolore sous une couronne composite de blé chêne et olivier noué brun ruban sous le ruban au niveau de la nuque on aperçoit la signature morlot et de part et d'autre du portrait on a les mots république française sur le revers de la monnaie on retrouve au centre la valeur un franc en deux lignes juste en dessous la valeur on a le millésime 1943 encadré les différents le tout est contenu entre deux cornes d'abondance symétriquement opposées au dessus de la valeur on a la devise de la république française liberté égalité fraternité la pièce de 1 franc 1943 gradiani a été frappé à l'alger le type choisi est celui du franc morlon de 1941 et l'on confie au graveur algérois jean grazani le soin de reproduire la gravure le millésime sera bien sûr de 1943 sur cette monnaie le style de la marianne est plus dur plus anguleux que sur les 1 franc morlon classique je vous montre regarder la verre la gravure de morlon et la gravure de graziani je montre aussi bien entendu le revers la pièce de 1 franc gradiani a été frappé à 4400 exemplaires pour les pièces de 1,80 grammes 9 exemplaires sont seulement connus il est à noter qu'il y a eu aussi une frappe avec un aluminium un peu plus léger avec 1,40 grammes 55 exemplaires frappés 4 seulement connu la pièce de 1 franc gradiani à une coûte de 4000 500 euros en état ttb 7000 euros en état sup 9000 euros en état splendide et 12000 euros en état fleur de coin 50 centimes morlon bronze aluminium de 1947 cette pièce est très recherchée par tous les numismats de l'ère moderne cette pièce a un poids de 2 grammes un diamètre de 18 mm l'épaisseur de 1,23 mm la tranche de la monnaie et lisse le métal c'est du cupro aluminium un mélange de cuivre et d'aluminium le graveur de la monnaie est pierre alexandre morlon et le degré de rareté de cette monnaie c'est du r3 sur la verre de cette monnaie on retrouve le buste de la république de profil gauche coiffé du bonnet phrygien orné d'une cocarde sous une couronne composite d'olivier de chêne et de blé on retrouve derrière le coup la signature morlon et de part et d'autre du portrait les mots république française sur le revers de la monnaie on retrouve au centre la valeur 50 centimes en deux lignes juste en dessous on a l'humilésime 1947 encadré des différents le tout entre deux cornes d'abondance symétriquement opposé au dessus de la valeur on retrouve la devise liberté égalité fraternité les pièces de 50 centimes morlon en bronze aluminium ont été frappés de 1931 à 1947 la pièce de 1947 étant la plus rare elle n'a été frappé qu'à 2 millions 170 mille exemplaires en pourquoi cette pièce plus rare que les autres tout simplement parce que les pièces de 1947 ont été destinés à l'utilisation dans les colonies françaises en afrique de l'ouest et en algérie d'où leur rareté et leurs valeurs pour une pièce dans un état b la côte est de 65 euros pour une pièce en état tb la valeur est de 110 euros valeur est de 160 euros pour une pièce dans un état ttb 450 euros dans un état sup 700 euros dans un état splendide et elle peut atteindre bien entendu les 1000 euros dans un état fleur de coin 5 francs tour eiffel 1989 célébrant le centenaire de l'exposition universelle pré série liste est large et coin non poli cette pièce un poids de 9,94 grammes un diamètre de 28,25 mm le métal c'est du nickel et les graveurs sont Jimenez et Joubert sur la verre de la monnaie on retrouve une vue en perspective de la tour eiffel dessous à l'exergue on retrouve la signature F Joubert et à droite de la tour eiffel on retrouve en quatre lignes les mots tour eiffel et les dates 1889 1989 correspondant aux centenaires sur le revers on retrouve une vue de dessous de la tour eiffel avec la représentation des quatre piliers au dessus on retrouve la valeur 5 francs encadré des différents et de chaque côté on retrouve les mots république française française cette monnaie est coté en fleur de coin 2000 euros 5 francs semeuse 1898 essais cette pièce a un poids de 25,13 grammes un diamètre de 37 mm c'est un diamètre impressionnant qui correspond au diamètre des écus d'autrefois le métal c'est de l'argent 900 millièmes la signature et de rôti la tranche est en relief avec les inscriptions du protège la france et le degré de rareté de cette monnaie est du r3 cette monnaie rarissime classée r3 à une coûte impressionnante ainsi une pièce en état sup est coté 7000 euros une pièce en état splendide est coté 12000 euros et une pièce en état neuf fleur de coin pourrait atteindre les 20000 euros la vers de cette monnaie on retrouve la semeuse marchand de profil gauche semant à contrevent en arrière plan sur la droite on retrouve un soleil levant en dessous à droite sous le pied on retrouve la signature au point rôti et à l'exergue sous l'autre pied on retrouve le mot essai de chaque côté de la semeuse on retrouve les mentions république française sur le revers on retrouve la valeur 5 francs en dessous une branche d'olivier et une branche de chêne à l'exergue on retrouve le millésime 1898 et tout autour en arc de cercle la devise de la république française liberté égalité fraternité un franc 1898 pré série avec un et franc aligné cette pièce un poids de 5 grammes un diamètre de 23 millimètres le métal c'est de l'argent à 835 millième la tranche de cette monnaie est striée et elle est classée r3 en degrés de rareté sur le revers de la monnaie on voit donc la valeur un franc et la particularité de cette monnaie vient de la manière dont un franc est écrit c'est à dire que un et franc sont alignés alors que l'ordinaire sur les pièces en ira qui ont circulé le 1 est au dessus du mot franc cette belle pré série est un premier essai de présentation de la valeur faciale qui n'a jamais été retenu pour les frappes de circulation courante la coute de cette monnaie très rare est de 8000 euros en état sup 12000 euros en état splendide et elle pourrait atteindre 20 000 euros en état fleur de coin 1 franc 1959 pré série sans le mot essai avec un listel large cette pièce est d'une très grande rareté il n'y aurait que deux exemplaires connus ce qui fait de cette pièce une des monnaies modernes les plus rares sur le revers on retrouve la valeur un franc en deux lignes en dessous on retrouve une branche d'olivier et à l'exergue en bas on retrouve le millésime 1959 encadré des différents tout autour on peut voir la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce comme vous pouvez le constater en vidéo actuellement à une différence sur la largeur du listel on voit bien la différence entre une pièce classique et cette monnaie de 1959 cette pièce donc d'une extrême rareté à une côte en fleur de coin de 10 000 euros 5 francs l'avrilier 1947 en bronze alu cette monnaie un poids de 12 grammes un diamètre de 31 mm le métal c'est donc du bronze aluminium la tranche de cette monnaie est lisse le graveur c'est l'avrilier et le degré de rareté de cette pièce est du R2 une petite remarque concernant les 5 francs 1947 en bronze aluminium le 9 est fermé cette monnaie a été frappé à 2 millions 662 mille exemplaires la cote de cette pièce est de 220 euros en état b 450 euros en état tb 850 euros en état ttb 1500 euros en état sup 2500 euros en état splendide et elle peut atteindre les 5000 euros pour un état fleur de coin un état neuf donc 20 francs turin 1932 en argent cette pièce a un poids de 20 grammes un diamètre de 35 mm le métal c'est de l'argent à 680 millièmes la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du R4 une des pièces les plus rares qui existe en France cette monnaie a longtemps été décriée tout le monde pensait que c'était du faux mais on sait aujourd'hui qu'elle a bien existé et depuis l'année dernière on connaît le tirage exact qui est de 20 exemplaires le tirage des 20 francs 1932 a bien été confirmé par les archives ceci relevait de la décision des autorités de l'époque de laisser une trace dans l'histoire lors de la pose de première pierre des bâtiments de l'époque en insérant une pièce de l'année tirée spécialement pour cette occasion ce qui explique la présence au compte gouttes de ces pièces sur le marché bien sûr si une pièce de 1932 arrivait sur le marché son prix serait astronomique 10 centimes Lindauer de 1940 cette pièce a un poids de 1,01 g un diamètre de 21,18 mm le métal c'est de l'aluminium le graveur c'est Lindauer la tranche de cette monnaie est lisse avec 24 pans et le degré de rareté de la monnaie c'est du R3 on note bien le mot essai sous le R comme vous pouvez voir actuellement sur la vidéo regardez bien le mot essai la tranche à 24 pans semble complètement inédit aux ouvrages de référence cependant trois exemplaires identiques sont répertoriés une de ces monnaies a réalisé un prix de 2245 euros sur une enchère maximum qui était de 2925 euros une autre de ces pièces s'est vendue 1200 euros en état sup un franc chambre de commerce 1920 essais cette pièce a un poids de 3,84 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est du bronze alu et le graveur c'est d'Omar sur le revers de la monnaie on retrouve mercure assis de profil gauche tenant un caducé ailé et appuyé sur un gouvernail une corne d'arbonnance à sec sous un trait à l'exergue on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre de la date on retrouve la signature d'Omar et l'inscription INV au dessus en arc de cercle on retrouve l'inscription commerce industrie sur le revers on retrouve au centre la mention bon pour un franc en trois lignes en dessous on retrouve les inscriptions BR.AL pour bronze aluminium et tout autour on peut lire les inscriptions chambre de commerce de France la cote de cette monnaie très rare est de 360 euros en état sup 600 euros en état SPL et 1500 euros en état fleur de coin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner je vous dis à bientôt sur mon décollector et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée